... Matin Sport Rebonjour Rostom ! Rebonjour ! Rostom Yahyachev, bien sûr ! On entame ce Matin Sport avec la canne de basketball 3 contre 3, l'Algérie a deux matchs des demi-finales. Oui, deux matchs importants aujourd'hui pour la sélection nationale qui affrontera tout d'abord à partir de 13h15. Le Kenya va donc enchaîner à 15h face au Rwanda. Si l'Algérie gagne juste son match face au Kenya le premier, l'Algérie sera définitivement assurée de jouer les demi-finales prévues demain de cette Coupe d'Afrique des Nations chez les seniors. Je rappelle que la sélection nationale avait dominé hier ses adversaires lors de la première journée en s'imposant d'abord face aux champions d'Afrique, les Égyptiens, 21 à 12, avant d'enchaîner avec une deuxième écrasante victoire face au centre-africain, 21 à 4. Je rappelle que le vainqueur de cette Coupe d'Afrique se qualifiera directement pour le championnat du monde. La Coupe d'Afrique, c'est aussi en handball chez les dames, troisième match de groupe pour le 7 national. Tout à fait, le handball avec l'Algérie qui jouera à partir de 14h face au Congo. Les détails avec l'Otfi Benidia. Après une victoire face au Cap Vert et une défaite face à l'Égypte, la sélection nationale féminine d'handball affrontera aujourd'hui le Congo Brazzaville pour le compte de la troisième journée de la face des poules du groupe A. Un match important pour espérer améliorer le classement, prévision des deux dernières sorties face au Sénégal et le Kenya. Alors comment le staff et les joueuses vont-ils aborder ce match ? La réponse nous a été donnée par le sélectionneur national Yassine Bouakas. On va l'aborder de la même manière que les deux autres, c'est-à-dire jouer pour le gagner avec beaucoup de détermination. On va s'appuyer sur notre défense qui a été très bonne face à l'Égypte. C'est l'effet de jeu qui nous a fait qu'on s'est retrouvés en difficulté. L'écart ne reflète pas du tout, et vraiment pas du tout la philosophie du match. C'est un match important, mais il y a aussi le Sénégal qui est juste après. Et en dernier, le Kenya, il faudra gagner un des deux pour pouvoir prétendre à jouer les quarts de finale. On verra la position qu'on aura. Aujourd'hui, on ne se concentre que sur ce match-là. On va essayer de prendre cette chance-là et d'aller au bout de notre destination-là. Algérie-Congo, ce sera ce samedi à 14h, alors que pour le reste des rencontres du groupe, le Cap-Vert affrontera le Kenya à 15h et le choc Sénégal-Égypte débutera à 17h. Et on passe au football, début aujourd'hui de la 11e journée du championnat national de Ligue 1 avec 3 matchs. Tout à fait, 3 matchs importants. Tout d'abord à partir de 15h, enfin toutes les rencontres se jouent en 15h aujourd'hui. Le Mouloudia d'Albaïed, 16e et dernier au classement, qui accueillera la formation nouveau promue de l'espérance de Mostaganem. Il y aura également le NC Magra qui est 12e au classement, qui accueillera la belle formation du Mouloudia d'Oran, 4e avec 15 points au classement général. Et puis ce beau match à l'Est entre l'USM et Henshla, 7e avec 13 points, qui accueillera le 5e au classement l'Olympique. Un point sépare les deux équipes. Et je rappelle que cette 11e journée se poursuivra demain avec deux rencontres, avec notamment le choc, le classement des classiques du championnat national, en temps de cet Yves Mouloudia d'Albaïed à 17h30 et puis à 17h45, chez le BDWZD, ASO Schleff. Oui. Oui. Et chez les dames, voilà le football. Ce que j'allais dire. Justement, chez les dames, la sélection nationale joue son deuxième match de préparation. Tout à fait, ce sera face à l'Ouganda, cet après-midi à partir de 16h au stade Mustapha Tchaker de Blida. Une rencontre qui rentre dans le cadre des préparatifs de nos filles pour la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 5 au 26 juillet 2025. C'est la deuxième confrontation entre les deux sélections. Mercredi passé, les Algériens s'étaient imposés deux buts à un, toujours au stade Mustapha Tchaker. Sur ce deuxième match face à l'Ouganda, on va écouter le sélectionneur national, Farid Benstiti, au micro de Ali Hamouch. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une équipe de l'Ouganda qui est vraiment très agressive, avec beaucoup de nouvelles jeunes joueuses. Donc, ça montre bien que le niveau en Afrique, il s'élève. Et que nous, on a besoin de matchs comme ça pour justement avoir de l'humilité. Parce que tous les matchs sont difficiles aujourd'hui en Afrique. Donc, on entend ici et là que l'équipe nationale féminine d'Algérie, en effet, a une bonne équipe aujourd'hui. Mais ça reste difficile. Sur le deuxième match, si on pouvait passer en qualité sur la pression de l'adversaire quand il nous embête un petit peu dans notre camp ou en zone médiane pour essayer de récupérer la balle de manière très agressive et très soutenue, il faudrait qu'on arrive peut-être à avoir un peu plus de maîtrise. Parce qu'à chaque fois qu'on a de la maîtrise, on se retrouve dans le camp adverse et puis on a des situations favorables. Donc, c'est ce dont on va essayer de corriger encore. Et rappelons que pour cette double confrontation face aux Ougandais, le sélectionneur national Fahid Ben Siti a fait appel à 24 joueuses dont 19 évoluant à l'étranger. Lors de la Cannes 2024 décalée en 2025, l'Algérie évoluera dans le groupe B en compagnie du Nigeria. 11 fois vainqueur de la Cannes, de la Tunisie et du Botswana. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale. Et on passe au volleyball suite aujourd'hui de la troisième journée chez les messieurs. Le championnat national 1A ce samedi avec dans le groupe centre-ouest Mouloudia d'Algerwida de Tlemcen. Alors que dans le groupe centre-est, Tejnend conforte sa position de leader. Les détails avec Nassim Adjaoud. Dans le groupe centre-est, le Tejnend conforte sa place de leader en battant l'Olympique Aïn Mlila 3-7 à 0. Et au suite de cette troisième journée dans ce groupe, l'OM Kalmy Ilia aura l'avantage de recevoir Oulad Adouane, troisième au classement. Une occasion pour conserver la première place avec Tejnend en cas de victoire. Fanar Aïn Hazel affrontera le MB Béjaya dans le groupe centre-ouest. Messel Moun s'est imposé face à Batriwa 3-7 à 2 au tie-break. Deux équipes ont enregistré leur première victoire. Blida et Msyla. Lais lui Blida s'est imposé face à Nadroma 3-7 à 0. Msyla s'est imposé face à Ehram 3-7 à 0 également. Suite de cette troisième journée cet après-midi avec les deux co-leaders. Le Poc-Chlef affrontera l'Olympique Aïn Salah 17h et puis le big match mettra aux prises le Mouloudia d'Alger. Co-leaders avec le Poc-Chlef qui affrontera le Wydet de Tlemcen. Sur cette rencontre, on va écouter Toufère Ta'alba, entraîneur du Mouloudia d'Alger. Actuellement, on a quelques problèmes à trouver des salles sur la place d'Alger. Mais globalement, on essaie à trouver un coin où s'entraîner, préparer un match avec des joueurs en équipe nationale le jeudi seulement. Il faut penser au club qui a des nouveaux joueurs. On a pratiquement quatre joueurs nouveaux. On n'a pas bien préparé le match. Du côté du Wydet de Tlemcen, Meli Karadji, entraîneur de Tlemcen, estime que le match se jouera sur l'aspect psychologique. Le M.C. a fait un bon résultat de l'élément de l'équipe nationale et ce sera bien renforcé. Ce sera un match difficile pour nous. On n'oublie pas qu'on est au début de saison. C'est le meilleur sur le plan psychologique. L'envie des joueurs, ça va faire la différence. Mouloudia d'Alger Wydet de Tlemcen, ce soir à partir de 18h. Retour au football pour parler cette fois-ci des différents championnats européens. On va commencer par la 14e journée du championnat d'Angleterre. La première ligue où Brentford accueillera à 16h Leicester City. Il y aura un beau match entre Crystal Palace et Newcastle. L'affiche à 18h30. West Ham face à Arsenal en Italie. Le Milan AC accueillera à 18h Impoli. Je rappelle qu'il y a Cagliari, c'est un positif but à zéro face au Elas Veyron. Pour la deuxième journée du championnat d'Allemagne, la Bundesliga. A 15h30, l'herbe Leipzig sera face à Wolfsburg. Le Werder Bremen face à Stuttgart. Et à 18h30, le classique Dortmund, Bayern Munich. La 15e journée du championnat d'Espagne. A 14h, Barcelone. Le leader accueillera à la Spalma. C'est à 21h Valéadolid face à l'Atlético Madrid. Et puis en France ce soir, à 21h, le Paris Saint-Germain qui accueillera le FC Nantes. Et puis un mot rapidement de basketball, de NBA. où les leaders de la conférence Est, Oklahoma City Thunder, se sont imposés en déplacement face au Los Angeles Lakers. 101 à 93. Miami s'est imposé à domicile. 121 à 111 face au Toronto Raptors. Et puis les Portland Trailblazers ont battu Sacramento Kings 115 à 106. Merci Rostom Yakhla Shrif. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous en tout cas ce week-end. Également, plaisir de partager. Une autre fois, une prochaine. J'espère, j'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, vous serez là chaque week-end. Jeudi, vendredi et samedi dans le matin sport week-end. Et puis j'y arrive, ne t'inquiète pas. J'ai pas oublié le coup de cœur. C'est juste pour le remercier, lui dire qu'on le retrouvera dès jeudi, vendredi et samedi prochain. Ce sera bien sûr avec mon ami et collègue Soraya Zantar. À qui on fait d'ailleurs un coucou. On passe au coup de cœur. Le dernier pour moi, en tout cas, pour vous. Pour moi, pour vous. Pour nous tous, pour ce week-end. Voilà. La chanteuse Lucène qui nous revient avec ce beau titre. Remember Me.